Comment trouver une formule pour tous? Bonjour, ici Audrey Bérubé, fondatrice du site web www.creyssaareussite.com où on vous parle des enseignements sur la loi de l'attraction et aussi de la conscience de la richesse, de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction qui nous provient cette semaine de Marilène. Alors, je vous répète sa question un peu plus élaborée. Comment trouver une formule pour tous? Puisque chacun d'entre nous a des rêves secrets qui tardent à se réaliser. Alors, merci beaucoup Marilène pour votre question. Donc, tout de suite pour y répondre, je vais débuter par la fin de votre question, en fait, qui dit « Puisque chacun d'entre nous a des rêves secrets qui tardent à se réaliser. » Je débute par cela simplement pour vous dire que, en lisant cette portion de votre question, je me dis « Cela relève de vos croyances, Marilène. » Quand vous dites que chacun d'entre nous a des rêves secrets qui tardent à se réaliser, vous croyez que c'est tout le monde qui a des rêves secrets qui tardent à se réaliser. Je veux quand même préciser cela parce que nos croyances, évidemment, colorent, je veux dire, notre vie. Et lorsqu'on croit que tout le monde, ou chacun d'entre nous, avons des rêves secrets qui tardent à se réaliser, évidemment, c'est ce qu'on attire dans notre champ d'énergie. Et c'est ce qui nous... qui arrive, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on perçoit dans notre champ énergétique parce que c'est ça qu'on croit. Alors, c'est-à-dire que je suis important de vous dire, Marilène, tentez de changer cette croyance-là, qui peut être limitante à un certain point, et dites-vous que, justement, que ce n'est pas nécessairement tout le monde ou chacun d'entre nous qui a des rêves secrets qui tardent à se réaliser parce qu'il y en a des gens qui ont des rêves qui se réalisent. Et c'est ces gens-là qu'on doit cibler, qu'on doit regarder, admirer, ces gens-là qui ont des rêves secrets qui se réalisent. Et non rester sur la fréquence de se dire que chacun a des rêves secrets qui tardent à se réaliser. Voyez-vous la nuance? Alors, je voulais apporter cela en début de réponse à votre question parce que je trouve ça important. D'accord? Alors, je poursuis. Vous demandez comment trouver une formule pour tous? Alors, cette formule pour tous-là, j'aimerais vous dire que je l'ai trouvée. J'ai trouvé la formule magique pour tous pour réaliser chacun d'entre nous nos désirs. Et je l'ai trouvée, je vais vous la partager. Cependant, je me dis qui je suis, moi, pour vous partager une formule pour tous. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette formule pour tous-là? Et je vais quand même, oui, je vous la partage. Mais ce sera à vous de déterminer, est-ce que c'est vraiment une formule pour tous? Est-ce que c'est une formule pour moi? Est-ce que j'adopte cette formule-là? Est-ce que j'y crois? Alors, vous allez voir au fur et à mesure de ma réponse à cette question-là, est-ce que ça vous correspond, cette formule pour tous-là? D'accord? Alors, je poursuis la formule que j'ai trouvée par du fait que nous sommes tous avant tout, et je le répète toujours, nous sommes tous avant tout des êtres faits d'énergie. Vous vous rappelez, je le dis souvent dans mes vidéos, nous avons à l'intérieur de nous une fréquence de vibration, une fréquence vibratoire. À partir de là, je vais vous dire que, vous rappelez, que nous avons tous à l'intérieur de nous une essence qui nous est propre. Et moi, je l'appelle la signature vibratoire de chacun d'entre nous. Mais cette signature vibratoire-là, qui est propre à chacun d'entre nous, c'est notre énergie, mais l'énergie dominante qui est en nous, l'énergie, l'essence, la signature vibratoire que je veux vous partager, que nous avons tous à l'intérieur de nous, c'est celle de la fréquence de la joie, de l'enthousiasme et de l'amour. Alors, à partir de là, quand on croit que, oui, nous avons une fréquence de haute vibration, qui sont la joie, l'enthousiasme et l'amour, et qu'on tend à rechercher cette fréquence d'énergie-là dans nos activités, dans notre journée, nous sommes sur le point de trouver la formule pour tous, la formule magique, en fait, en recherchant ces énergies-là. Maintenant, et cependant, je sais qu'il y a des gens pour qui actuellement ça peut être très difficile de trouver la joie, l'enthousiasme, l'amour, selon ce que vous vivez actuellement, certaines personnes, je veux dire. Et dans ces moments-là, quand on vit des situations plus difficiles, on n'aime pas bien ça, entendre parler de joie, d'enthousiasme et d'amour, parce que ce n'est pas notre fréquence actuelle. Et ça, je peux très bien le comprendre. Cependant, si vous écoutez ma vidéo actuellement, et mes autres vidéos dans le passé, bien, d'une part, je vous félicite de continuer à l'écouter, parce que ces vidéos-là sont faites justement pour vous aider, vous stimuler, les gens qui ont peut-être un peu plus de difficultés, attendre à rechercher votre signature vibratoire qui vous est propre, à chacun d'entre nous, qui est la joie, l'enthousiasme et l'amour, c'est l'énergie sublime, je vais dire. Alors, le fait que vous m'écoutez, bien que vous ne soyez pas dans ces énergies-là, je vous dis, eh bien, faites en sorte de, à tout le moins là où vous vous trouvez actuellement dans votre énergie, qui est peut-être un peu plus basse, faites un petit pas de plus pour vous sentir juste un peu mieux, là où vous êtes, avec ce que vous vivez, pour être en mesure de progressivement rejoindre cette énergie-là d'amour et de joie. Mais, en attendant, simplement, de vous accueillir là où vous êtes et de ne pas faire un plat si vous n'êtes pas à la fréquence de joie que je vous conseille de vous rendre, là. Mais, faites quand même en sorte qu'à chaque jour, vous puissiez trouver quelque chose de joyeux, quelque chose de gai, à l'entour de vous, que vous pouvez, je vais dire, vous repérer, pour que vous puissiez doucement approcher cette énergie de joie-là. Alors, maintenant, pour les gens qui sont dans l'énergie qui tend vers la joie, même si vous ne l'êtes pas encore complètement, encore, ou si vous l'êtes dans l'énergie de joie, cette formule magique-là fait en sorte que, je dis formule magique, je devrais plutôt dire cette formule pour tous-là que je veux vous partager. Alors, lorsque vous la mettez en application, c'est là que vous vous rapprochez de vos rêves secrets, de ce que vous dites vouloir. Alors, la formule pour tous, c'est d'apprendre, et plus que d'apprendre, c'est de s'aimer soi-même. Donc, je vais dire, aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin, c'est de tomber en amour avec soi-même. Et s'aimer suffisamment pour se respecter, pour se faire plaisir et toujours, jusqu'à un certain point, s'occuper de soi d'abord, parce que si on ne s'occupe pas de soi d'abord, c'est très difficile de s'occuper des autres, ou si on ne s'aime pas d'abord, on l'entend souvent, celle-là, si on ne s'aime pas, on ne pourra pas aimer les autres. Alors, cette formule pour tous-là, loi d'attraction, que je vous partage, on doit absolument apprendre ou s'aimer de plus en plus, d'être dans la joie, la bonne humeur, la belle attitude, pour que notre énergie puisse attirer à nous ce qu'on désire. Et rappelez-vous, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, même si vous ne voyez pas physiquement encore ce que vous dites tant vouloir, de rêves secrets et tout, je vous dis, ne vous découragez pas, c'est une question d'énergie, de fréquence, et pour s'y rapprocher à ce que vous dites vouloir, à vos désirs, c'est simplement à y porter de l'attention, à être vraiment dans le focus d'attention de votre désir, pour l'attirer à vous, et le fameux faire comme si, le fameux être dans l'état de ce que vous dites vouloir, ou qui vous désirez être, il faut vraiment, je vais dire, mettre l'habit de ce personnage-là, ou avoir vraiment, à l'intérieur de vous, le sentiment de posséder déjà ce que vous désirez. Alors voyez-vous, Marilynne, formule pour tous que je vous partage, ça débute par l'amour de soi, et l'amour des autres, bien entendu, et cette vibration-là d'amour, éventuellement, va faire en sorte que vous allez attirer à vous ce qui vous correspond encore davantage, c'est-à-dire une personne, comme la personne divine qu'on est tous à l'intérieur de nous, on mérite tous le beau, le bon, le meilleur, mais tout ce temps-là, c'est notre propre énergie intérieure qu'on doit combler par notre propre amour de soi. Alors voilà, Marilynne, c'était ma réponse à la question que vous m'avez posée, je vous remercie, et bien sûr, à tout le monde qui m'écoutait actuellement, bien, j'espère que cette réponse pourra vous aider dans votre cheminement, et sur ce, bien, je vous remercie de votre attention, si vous avez aimé, aimé, si vous avez aimé, pardon, cette vidéo, je vous invite à cliquer j'aime au bas de la vidéo, et je vous invite à me poser vos questions si vous le désirez, en passant par la fiche me joindre sur mon site, le www.creetssareussite.com Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, puisque nous sommes aujourd'hui le 14 février, je vous embrasse, et je vous remercie d'être là. Alors, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada